Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 667 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 28 décembre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1039 tests réalisés, 47 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,52%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu un cas contact suivi par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blesdian de Gias et 45 cas issus de la transmission communautaire dont 39 ont été notifiés dans la région de Dakar, plus exactement dans les départements de Dakar, Pekin, Kermasar et Guédiawai. Et les 6 autres cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés dans les régions de Kies au niveau des communes de Mbourg et Popanguine et dans la région de Kaulak, dans la commune de Kaulak. Dans le bilan du jour toujours, il est à noter que 33 patients suivis dans les domiciles hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le lundi 27 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 74 516 cas ont été déclarés positifs, dont 72 369 guéris, 1890 décédés et donc 256 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que, depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1.352.445 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du poil correct de masques, bien ajustés, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Il est également rappelé aux personnes non encore vaccinées d'aller le faire au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vaccinés, de conserver soigneusement leur carte de vaccination, ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose. Toujours continuez à respecter les mesures barrières et nous vous informons également que la vaccination est gratuite sur l'étendue du territoire national. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.